Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bonjour, bienvenue Madame, Monsieur à la rubrique Le Point de ce matin. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui jeudi, jeudi 27 juin 2024 et comme vous le savez, on accueille sur le plateau Maître Patrick Laurent chaque dernier jeudi du mois. Et aujourd'hui, ça va être spécial puisqu'on va parler de la déclaration de patrimoine. Maître Laurent, bonjour, merci parce que vous répondez présent à cette invitation mensuelle. Bonjour Gondel et à tous les auditeurs, internautes, téléspectateurs de radio et télévision Métropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation pour partager un petit mot sur la loi. Je vais devoir parler de patrimoine. C'est ça, un bel et un gros mot ça, vous l'avez dit. Ok, si nous prenons une histoire, le patrimoine très simple qui s'allient, c'est ensemble bien et d'être un monde bien. Il y a de monde qui te ka dit ça, nous nous engageons beaucoup plus. Sofis, c'est l'azion ensemble de actifs et de passifs. Donc, patrimoine c'est son grand dans le contexte que nous faisons. Ça, ça, pour nous. Ça, pour nous, il y a assez de biens. Meuble et immeuble. Ça, pour nous. Mais, quand nous y a tout de même... Sous-posédez. Sous-posédez. Et sous-posédez à tout, nous nous avons un langage beaucoup plus élevé. Un magasin beaucoup plus élevé. Vous possédez, mais pas covid-19. Nous avons un effectif à recevoir. Ça entra dans le patrimoine tout. Mais le patrimoine tout n'est pas seulement biens sous-posédez à tout. Dis oublé tout. Donc, ça veut dire qu'il y a des dettes qui ont gagné. Est-ce qu'il y a des machines qui ont gagné ? Est-ce qu'il y a des payes ? Est-ce qu'il y a des payes ? Est-ce qu'il y a des payes ? Est-ce qu'il y a des cas de crise ? Tout ça, c'est le patrimoine. Est-ce qu'il y a des cas de crise ? Donc, mon nom technique, c'est l'effet à payer. L'effet à recevoir, c'est ça, l'effet à recevoir, c'est ça, l'effet à recevoir. Parce que ça, il ne faut pas rentrer dans l'actif et dans le patrimoine. Mais le patrimoine, c'est le sort possédé, et ajouter tout, c'est le sort d'oué. Qui fait un somme de patrimoine. Moi, je n'ai pas arrêté maintenant. Mais non, mais il fait partie de l'actif. On se dit qu'il doit être là au moment où il y a privé l'applicité. Donc, si l'applicité, je n'aime pas le considérer comme le patrimoine. Oui, alors, je n'aime pas le comprément bien, alors je n'aime pas le plus de levain. Ce patrimoine, supposez-vous qu'on parle là, ou la succession de nouvelles, l'héritier a dit, ok, l'héritier a dit, ok, l'héritier a dit, d'accord, mais ce bénéfice devant elle. Pour moi, est-ce que d'être yo, pi ou yo, passe, ça gère yo, dans le tel cas, m'y dit, ah, y a trop de filles, m'y pas prenne. Parce que sou pren, sou pren héritage à, fô pren, ni actif là, ni passe. Nous, nous défon, nous défon, émissions comme ça, sur ça. Oui, oui. Nous sommes pas là qui est vraiment compliqué, M. Laurent, ou petit peu, mais obligé, baille vagues, ou bien parce que m'doué. Oui, le compliqué, c'est parce que nous posez des questions de façon sentimentale, ou de façon affective et émotionnelle. Mais ce n'est pas de façon juridique, technique. Nous n'est pas obligé de prendre en succession qui parle en charge pour lui. Ou quoi comprenne. Mais ce n'est pas affectif, émotionnel, c'est vrai, c'est que on l'aura d'oué. Si ce n'est pas papa qui d'oué, c'est assuré que m'a dégagé m'poumbe. Donc ça dit, m'a pas parlé de quoi qu'il y a de l'être. Mais ça, c'est pas émotionnel, affectif, parce que nous l'aura d'ouéritage plus fort qu'il y a de l'ouéritage. Donc, nous n'aura d'ouéritage plus fort qu'il y a de l'ouéritage. Oui, mais ça, c'est émotionnel. Ou quoi comprenne question. Qui ont-laura de pouvoir gêner ? Que metter, qu'il y a de l'ouéritage plus fort qu'il y a de l'ouéritage plus fort qu'il y a de l'ouéritage plus fort qu'il y a confort de l'ouéritage plus fort qu'il y a de czas. Ok, ça, e une belle question. Nous sommes sains end Táquitada en général pour que l'ouéritage comprenne qu'il y a des toilettes plus fort qu'il y a de Dieu. La loi que nous sommes en souci pour que nous recevons connaître le patrimoine de transparence ou vie de bonne gouvernance. Conseil de mou, vous parlez de ça, Pidey 20 dans l'émission, conseil de fonction à poukupé, vous obligez de déclarer, dire «Mais tout ça m'a gagné, mais tout ça m'a possédé, et mais de tout m'a gagné. » Et ce que vous prenez une question. Donc, à partir de ce moment, moune ça, vous parlez de Pidey 20, c'est la loi. Il est déjà dit, «Ah, mais ok. » Attends, attends, mais mette le rône. Excusez-moi, moune, 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 moune. Mette le rône comme si moune un job là, et offrit moi. Non seulement, pour m'a dit que je n'a pas de 3 machines là, pour m'a dit que je n'a pas de 3 machines, si m'a de fonds prêts avec la banque, pour m'a dit le tout, pour m'a déclaré le tout. Justement. Alors, on ne parle plus de bon, mais si m'a de moune, gede bien, faut dire ça tout. Et si m'a pas conner ? Ah, non, ça a son autre question, mais faut dire. Sipi, si touzi, gede ti moune, en fang mine, kese ou kap, gede bien pou yo. Foune dit ça. Foune dit ça. Oui. Alors, sa n'a tak a dit, ki bo pou yale ? Alors, l'on dit job, nou pa dit, pi devan ki de job, parce que soukoun an, ou djekte information metropole, ou pas asujeti à déclaration de patrimoine. Bon, mais, de m'a ton ministre de la culture ou de la communication, ou gêne, pa nou prent job là. Foune fonction ça. Nan délai de 30 jours, ou fait déclaration ça. Généralement, koutou al fait déclaration, c'est la greffe tribunal, la juridiction koutoui, tribunal de première instance. Koumou se porte au prince, ou se délma, eh bien, c'est la greffe tribunal, première instance, porte au prince, pou al fait déclaration ça. Alors, gêne, c'est pas ce que m'a sujetti à ça, même de passer c'est dans ULCC, pour m'aller, gêne pas ça? Non, 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 ou pas al fait déclaration à ULCC. Même si ULCC gêne wold pou le veiller à ce que ou fait déclaration, à l'envoi, et souparfel, l'gêne wold vigile pou le jour et ou ne l'fou fait déclaration. Ou gêne, 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 l'alpale du sa, l'idno sifio, l'ivou yon acte du si, ok, gêne, gêne, l'alpale du sa, sous-mation, ou fait un ucier, puis c'est un acte judiciaire, c'est celle ucier à Capotel, et puis le poté, le ministère, il dit, l'idno, il va rappeler, pou al déclarer, pou al dit tout sorgueil. Ok, mais là, maintenant, on parle même de tribunal, c'est tribunal de première instance. Oui, pou al fait déclaration. pou al fait déclaration. Donc, est-ce que ce sont des gars qui gêne plusieurs étapes, mal d'abord al déclarer sa m'possédée dans tribunal? Alors, bon, en vô revè tribunal la, pou en ba oufè, goun formule de déclaration de patrimoine, ke, la tribunal greff tribunal la se pose jouen ni, ou bien sou pa genè nan greff tribunal la, ULCC a fè plézi, privilèj pou l'ba oul. E formule sa, ki gêne, tout sa pou ekri, tout ba e pou mette la den. E pi l'offen rampè di formule la, e pou al jouen nou noter, ki pou, ki pou sinye, ki di ke, ou sinye, an bi noter asyen, ki so di sa yo, se ou vre, se oub te mette sa. E pi kounia, ou mem, avek sa, wad nan tribunal la, wad nan greff tribunal la, wad fè deklarasyon, greff yè, pral pren, l'ou pral wè deklarasyon, api l'ou pral pren tout kopi, kou bay yo, e pi, li bon rishi ke, ou fè deklarasyon, api yo depose l'an greff la, e lè sa, wad vore l'bay, ULCC. si oub te mette la kuisine, formule de deklarasyon, wad pral renpli, wad kare o noter, ki pou vizil ansama vek ou, api, ou pral nan tribunal la, pou fè deklarasyon, an greff la, e, l'ab depose l'an simen, an greff la, e yap transfere la, ULCC. Bon, al, avezi, son souci, de transport, son souci pou ke, servite l'Eta, ou n'ou pral disa, pi deva, kies ka sujet si avvek sa, ou, pou bay, e, 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 ou, ou exemple de transport. C'est pou ki sa? Pas ke, nan litte kout la korruption, tout petet ke, nan e akone, ou te rentre dans un job la, vek, d'e telefon, e bi ku l'o ap soati, ou ghe set telefon, dou, gon, gon. Ouwe, gonti problem. Gonti problem. Ou bien, ou ka ghe set telefon nan tout, mais, ou, pa kabouve gout ou gennie. Justeman. Donc, servite l'Eta, ou suppose transparent, limpide zouvle, et, au-dessus de toute soupçon. Parce que pour avoir l'autorité, il faut qu'il y ait au-dessus de toute soupçon. Alors, la vérité, quand on dit ça, est-ce qu'on est assujetti à la déclaration de patrimoine? Est-ce qu'on est assujetti à la déclaration de patrimoine? Qui est-ce qu'il est supposé qu'il est possédé et qu'il est possédé? Donc, ceci est extrêmement important pour nous être capables de rétracer les questions. – Est-ce qu'on doit, en résumé, comprendre que l'ULCC a un rôle de suivi, un rôle fondamental de suivi qu'il doit jouer après la déclaration de patrimoine? En fait, on fait un greffi. – Bon, alors, il a un rôle de suivi sous-tablé en amont et en aval. Avant, il faut l'assurer qu'on fait une déclaration. Si on ne fait pas une déclaration, on a du SIBA ou un document, on notifie ou di Wendel, okute, ou getre un jour l'an poste la, mon parcours et faire déclaration la pe mando pour faire ça. – Maintenant, et qu'on n'y a sou pas fait l'anko, la pe dresse rapor, et ça est très important, la pe dresse rapor li, et à ce moment-là, touto ton an job la, de pour parcours faire déclaration de patrimoine, on n'y a sou posé retirer sous salaire ou un car sous salaire. Chaque mois, de pour parcours, j'aime faire déclaration, chaque mois, la pe ou retirer ou un car dans le cas jusqu'à ce que vous ferez déclaration. Ça, c'est une question… – Ça, c'est la loi prévoir. – Oui, c'est ça la loi prévoir. – Ah, ok. – Donc, cette année-là, c'est qui ça ? Et déclaration de patrimoine, c'est une responsabilité partagée. L'UELCC a souvé qu'on fèle, et que si ou pas fèle, il rappelait qu'on fèle, et si malgré le rappelait qu'on fèle, ou pas fèle, il y a sou posé retirer un car dans le cas jusqu'à ce que ou décider à faire déclaration de patrimoine. Bon, maintenant, l'UELCC a souvé, le cas de suivi, l'UELCC a gardé qui déclaration qu'on fèle, et puis, pour le voir, est-ce que ça a déclaré ou, il y a maté avec revenu qu'on a fait et puis l'UELCC a gardé tout pendant notre job là qui est l'autre bagaille. C'est ça qui fait. L'UELCC a déclaration de patrimoine n'est pas définitive pendant notre job là. Suppose que l'UELCC a déclaration de patrimoine, on s'abripe, et puis, pendant l'imposte là, le patrimoine va augmenter de 40%. Ou supposer parfaire déclaration de patrimoine. Donc, compléter parce que... Donc, modifié. Oui, parce que certaines il y a ou qu'il y a une augmentation de 40%. Mais évidemment, il n'y a pas de capacité de même genre. Oui, il doit descendre, il doit monter. Oui, il doit monter. Donc, naturellement, il doit monter et il doit augmenter de 40%. Ou supposer faire déclaration. Ça, c'est-à-dire, pour dire, oui, il doit faire déclaration. là, c'est-à-dire, vous retournez dans le greff encore, mais il doit l'UELCC. Oui, il doit notifier ou il doit accueillir le patrimoine. Augmenter. Oui, pour qui ça? Si vous faites une déclaration de patrimoine, vous cacher de l'autre bière, vous ferez. Compris? Mwen, dis-à-dire, m'y a un teléfone. Et bien, l'enquête, m'y a un teléfone. Mwen, ferez-vous fausse déclaration. À partir de ce moment-là, vous ferez-vous pour faux. Ou en yon, vous ferez-vous fausse déclaration que vous ferez-vous pour faux. Par contre, vous n'avez pas fait du tout. Vous ferez-vous pour défaut de déclaration de patrimoine. Et à ce moment-là, vous ferez-vous pour faire du tout. Qu'est-ce qu'il y a plus peine? L'enquête, vous n'avez pas fait de la peine de vivre. Vous n'avez pas fait du tout. Oui. Mais, si vous faites que je retiens, si vous faites que je retiens, vous n'avez pas fait de la moindre. Oui, alors, si vous faites que je retiens, ça veut dire qu'on retire ou pas déclarer. On ne déclare tout. Donc, ce sont faux, ce sont crimes ou fait. Alors qu'il n'est pas déclarer du tout. C'est quoi ? Ça n'est pas fait de déclaration. Ce sont correctionnelles ou délits. Fait fausses déclarations ou bien, il ne mentit la déclaration dans lesquels des alliés. C'est un crime. Oh, vous avez pensé l'inverse ? Vous avez pensé l'inverse, maître ? Non, il n'est pas inverse parce que ce sont faux, c'est siablement ou pas l'État parce qu'ils sont accotentiques. Ou dit l'État mais ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc là, je choisis. Je choisis délibérément tromper. Mais si quelqu'un ne dit rien du tout ? Si quelqu'un ne dit rien du tout ? Ou on délit. On délit parce que c'est défaut de déclaration du patrimoine. Par contre, risque ou carien, même l'on ne fait le dit tout, si on ouvre une enquête de corruption sur le patrimoine ou être, vous venez remarquer, vous venez découvrir que le train de vie ou, puis ou, qui sont, ce n'est pas possible pour un enrichissement illicite. Donc, dans ce cas-ci, on s'invite l'État à ne pas avoir intérêt pour ne pas dire l'État mais qui s'il y a. Ce n'est pas très important pour que vous compreniez. Des déclarations ne sont pas très pour nous faire. Il ne peut pas faire la gueule sur la place publique. On pose une question. Quel niveau de responsabilité ULCC ensemble avec greffe tribunal le premier instant gagnée en matière de confidentialité des déclarations de patrimoine des déclarants? Ceci est extrêmement important. Confidentialité est essentielle. li essentielle qui s'il y a. qui s'il y a. ILCC et greff là, si yon viole ce kre sa, en dehors de norme prévue par la loi, yon ka poursuiv yon tout yon même pour violation de ce kre sa. Donc, ça t'a dit qui ça? Pour que, en plus, par exemple, ou qu'on y en a pas de déclaration patrimoine, ou yon y en a pas de déclaration patrimoine, ou yon y en a pas de déclaration patrimoine, ou yon y en a pas de déclaration patrimoine, ou yon y en a pas de déclaration patrimoine, et c'est tel fait déclaration patrimoine, ou yon y en a pas de déclaration patrimoine, ou yon y en a pas de déclaration patrimoine, mais yon y en a pas de publicité, ou yon y en a pas de divulgé. Donc, pou mette la vie économique, qui se t'a vécu sur la place publique. Donc, question sa yon, et même ILCC gênyen pour obligation, pou li protéger secret professionnel, secret déclaration qu'il fait yon, ni pas gain de choix, poule, enfin, fait ça. Parce que c'est l'enfer, la loi. Alors, on a parlé de la loi, lui, sur la déclaration patrimoine. – Alors, on s'amuse de ce que tu connais, M. Laurent, loi ça, ce patrimoine, c'est un peu récent, ou bien là, quelques années déjà? – Nous, pourrais-je dire, alors, c'est un peu plus l'âge, nous, le récent. – Oui. – C'est une loi qui est publiée en 2008. – En 2008, ok. – Mais, 2008 à 2024, ça va déjà près de 12 ans, ou 14, 16 ans. – Ok. Alors, ça, comme je dis ça, c'est ma posée, ma question, ensemble avec l'auditeur, peut-être, sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est à la mode, c'est qu'il y a aujourd'hui, parce que moi, tout le monde est net, comme si toute décision, gouvernement, circulaire, mémorandum, lettre de blâme, lettre de révocation, tout le monde est là, c'est à la mode. Est-ce que, par rapport à l'heure, ça que nous considérez, qu'il y a de confidentiel, ou encore que ULCC, ensemble avec l'huissier, greffe tribunal, est-ce qu'il y a de confidentiel, il y a de la mode, ou sur les réseaux sociaux, même si on sait qu'il y a de la. – Ok. Si il y a fait ça, c'est à leur risque et péril. Parce que la loi prévoit un an à trois ans d'emprisonnement, et il y a de 250 000 goudes à 500 000 goudes, tout agent ULCC ou greffe qui est coupable, qui est divulgée ou publiée sans autorisation, information déclarée. Donc, même si vous constatez que les réseaux sociaux sont très actifs, mais la loi punit ça. – Oui. Bon, il n'y a pas puni, les gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont des personnages qui sont difficilement joignables, mais au moins, les gens qui sont dans ULCC, ou officiers, – Et greffe qui publie. – Oui. Il n'y a pas de moune qui a accès à l'aven, qui est greffière, qui recevra déclaration, et qui a transféré dans ULCC qui est ULCC. Donc, ce qui veut dire, il y a supposé prendre toute décision, toute mesure pour que l'information ne soit pas divulguée sans autorisation. – Maintenant, M. Laurent, vous avez dit, tout à l'heure, vous avez dit, « Mais qui a vraiment fait ? » Est-ce que je suis assujetti à déclaration patrimoine ? Est-ce que je suis mal dit que je suis possédé ? Est-ce que vous avez fait ça tout de même en tant que professionnel du droit, avocat, de votre État ? Est-ce que vous êtes obligés à aller tout ? Est-ce qu'il y a un poste quelconque ? En fait, ou en résumé, qui personnalité qui est obligée à le faire déclaration patrimoine ? M. Patrick Laurent ? – Ok, le droit de déclaration patrimoine, il dit dans l'article 7. Mais les gens qui, depuis que vous prenne fonction, vous avez 30 jours pour vous dégager ou pour mettre Jean-Jacques pour prendre en fonction pour faire déclaration de patrimoine. les membres du pouvoir exécutif, à savoir le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État, les membres du corps législatif, les sénateurs, les députés, les membres du pouvoir judiciaire, le président, le vice-président et les juges de la Cour de cassation de la République, ainsi que le commissaire du gouvernement et ses substituts près de cette Cour, les présidents et juges des cours d'appel et les commissaires du gouvernement et leurs substituts, les doyens et les juges d'instruction des tribunaux de première instance du pays, les juges de paix et les suppléants, les autres personnalités, les ambassadeurs et les représentants permanents d'Haïti près des organisations internationales, les consuls généraux et les consuls, les secrétaires généraux de la présidence, de la primature, du conseil des ministres, les membres du cabinet du président de la République, du premier ministre, c'est ça très important, les membres du cabinet du président de la République, du premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, les délégués et vice-délégués, les membres des institutions indépendantes, les représentants de telles collectivités territoriales, les fonctionnaires ou autres agents de l'administration publique comme les directeurs généraux et des directeurs adjoints, les ordinateurs et les comptables des derniers publics, le président et les membres du conseil d'administration des institutions publiques ou entreprises publiques suivantes, Banque de la République d'Haïti, Banque Nationale de Crédit, Banque Populaire Haïtienne et la télécommunication, les membres du recommandement de la force publique, tous les membres de la force publique, très important, tous les membres de la force publique. On va parler de la police et tout ? Oh, c'est le droit que je dis tous les membres et si il y a la force publique, tous les membres de la force publique. Les inspecteurs de la direction générale des impôts, ceux de la administration générale des droines, de l'immigration et de l'immigration, les agents préposés au contrôle du blanchiment d'argent, donc UCREF, la lutte contre la drogue chronale et la lutte contre la corruption ULCC. Le président et les membres du conseil de modernisation des entreprises publiques, le coordonnateur et les membres de la commission nationale des marchés publics, tout autre fonctionnaire et agent désigné par la loi. Donc, on laisse bien long de citoyens qui occupaient des fonctions, des postes... Mais il y a qui surprenne moi. Il y a qui surprenne moi. Qui s'accueille pour nous ? Policiers. Elle m'a mis la porte. Oui, je sais. Alors, on comprend l'esprit des marchés là, c'est qu'on est obligé qu'un policier, à partir du moment qu'il y a avec train de ville par correspondant ça doit être touché. Ça doit être attiré attention. Mais M. Laurent, je vais dire si c'est vrai ça, je vais dire. Je vais même penser que 80% de la population ne sont pas d'impression qu'on a fait. 80%, ce n'est pas exagéré. Je comprends bien. Alors, il faut me déduire que la loi... En parlant de ça, je vais dire que la cabinet est ministère. Ah oui, je vais dire que je n'ai pas un problème après. Alors, l'État a la vérité. L'État n'a pas la boulevé seulement pour sanctionner l'État est la boule prévenu. Et ça, il fait que l'ULCC a un rôle de vigile pour jouer dans la question. Pour l'assurer tout le monde qui l'enlise, ça, il fait déclaration patrimoniale. Mais est-ce que l'ULCC est pourvu de moyens efficaces, de moyens nécessaires pour travailler ça? Bon, alors, je ne vais pas parler d'ici y'a un moyen, sauf que l'on est volonté. C'est le staff qui a la volonté très dynamique. Non, non, non. Mais alors, je ne vais pas parler de staff qu'on est là. Parce que c'est le staff qui pourrait prendre le point seulement. Parce que le volume m'est-à-dire qu'il y a à peu près dans les départements et communes du pays. Oui, tout le côté. Donc, maintenant, est-ce que l'ULCC est-ce que l'ULCC est-ce que l'on voit le monde nécessaire pour enquêter et pour faire suivi et à travailler ça? Ok. M'est-ce que l'on a plus de volonté pour l'UFEL puisque non seulement l'on encourager l'UFEL et puis M. Damiyo, si vous voulez, maintenant, il a organisé à plusieurs années des journées de déclarations de patrimoine. Et il a fait la Porte-au-Prince et il a fait dans les villes de province. Alors, ça, vous avez dit qu'il y a même un rôle très important capital pour assurer que l'un qui est assujet à déclarer ce patrimoine est-ce que l'UFEL et si l'UFEL pour dresser le rapport pour que l'État a prélevé un cas de sous-saleur jusqu'à ce que l'UFEL et si malgote l'UFEL est-ce que 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 l'UFEL pour défaut de patrimoine c'est déjà un délit qu'on est capable d'attendre pour aller ce genre Qu'est-ce que l'UFEL dit sous délit pour faire déclaration de patrimoine et même pour faire mise à jour Ça est très important Délit pour faire déclaration de patrimoine Déclaration de patrimoine il y a deux étapes Il y a une déclaration qui fait l'UFEL et l'UFEL et l'UFEL qui fait l'UFEL sortie Oui, ça il dit approf une sortie Supposons que l'UFEL aujourd'hui le président de la République ou élu ou bien ou bien ou bien ministre ou bien ministre et tout l'autre qui a sujet de pour prendre job ou bien 30 jours pour pipiter pour prendre décision pour faire déclaration patrimoine ou bien 30 jours pour faire ça Quel que soit poste qui a sujet à déclaration patrimoine ou bien 30 jours pour faire ça Donc si citoyen jouent 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 de vigile par exemple pour jouent est-ce que servite l'État qui l'en fonction qui a sujet au patrimoine en bien gardez qui l'en premier en fonction m'en installe qui l'en ministre m'en installe et de 30 jours après est-ce qu'il al fait déclaration Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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